Le gouverneur de la région du lac Adum Forte-Yamadou a effectué une visite d'amitié et du travail à Difa, ville située à la frontière Tchad de Niger. Objectif de la mission, renforcer davantage la sécurité transfrontalière à Mahmoud Souleymane. Les relations entre les Tchad et le Niger sont au bout fixe. C'est dans cette logique que le gouverneur de la région du lac Tchad, Adum Forte-Yamadou, accompagné de ses proches collaborateurs, se rendu à Difa au Niger, ville voisine de la région du lac Tchad. Aussitôt arrivé, la mission a rencontré les cadres responsables de la localité de Difa. Au cours de cette séance de travail, les cadres de la région du lac Tchad et ceux de Difa ont passé au peigne fin tous les sujets liés à la coopération bilatérale entre ces deux pays, à l'insécurité qui règne dans la sous-région et à la lutte contre le terrorisme. La question sur la relance des activités économiques entre ces deux pays n'a pas été perdue de vue. Le maire de la commune urbaine de Difa, Boukassoum Hankouras, a souhaité la bienvenue à la délégation tchadienne. Pour le gouverneur Dan Mahama Lawal, cette mission de travail intervient au moment opportun au cours desquels l'humanité tout entière lutte contre l'insécurité dans les mondes. Pour le gouverneur Adam Forte Amadou, cette mission permettra à ces deux pays de renforcer la sécurité transfrontalière entre ces deux localités. Le gouverneur Adam Forte Amadou est accompagné des responsables des forces de défense et de sécurité et des opérateurs économiques. Le parti RNDT, le réveil Rassemblement des démocrates tchadiens, installe ces organes de masse dans les différents arrondissements de la capitale. Les membres du bureau des sous-fédérations du quatrième arrondissement ont été installés hier au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine par le secrétaire national à l'organisation, à la sensibilisation et à l'animation politique. Au lendemain des élections présidentielles de 2016, une nouvelle ère souffle sur le monde politique. C'est celui du parti RNDT le réveil Rassemblement national des démocrates tchadiens. Pour des victoires éclatantes à venir, les militants de cette formation politique installent quatre bureaux des sous-fédérations mixtes dans la commune du quatrième arrondissement. Il s'agit du bureau exécutif, celui des opérateurs économiques, des femmes et des jeunes. Ces différents bureaux qui seront dirigés respectivement par Al-Hadimbo d'Abdremane auront pour mission à conjurer inlassablement leurs efforts dans l'optique de contribuer à l'épanouissement du parti. Sachez que votre disponibilité est le sacrifice que vous êtes amené à consentir constamment afin de relever les grands défis qui s'imposent à nous pour doter le quatrième arrondissement des différentes structures du parti afin que nous installons les membres aujourd'hui. Le secrétaire exécutif du parti RNDT le réveil, Bourdane Ouaghi, invite l'ensemble de l'équipe à une synergie d'action afin de contribuer à l'émergence ainsi qu'à la prospérité du Tchad.